Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il va falloir se rendre dans le lobby de Fortnite, ensuite d'appuyer sur carré pour choisir un mode de jeu et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 471822542813. Ensuite, vous acceptez. Alors il faut savoir, donc avant que j'accepte, il faut que je vous dise un truc. Il faut savoir que c'est une version du jeu numéro 15. Si maintenant vous essayez le glitch et que la version est passée à la version numéro 16, vous pouvez le voir quand vous lancez la map en mode créatif, vous pouvez voir quelle version c'est. Je ne sais pas si en mode matchmaking, comme je vais le faire, on voit la version, mais normalement en haut de la map, vous voyez la version en mode créatif. Donc si vous êtes à la version 16 et que le glitch ne fonctionne plus, il faudra remettre la version 15. Et pour mettre la version 15, vous allez taper le code qui est là, plus si vous êtes sur PC, vous mettez V15. Et si vous êtes sur console, vous mettez justement juste 15, comme ceci. Après, si vous essayez la map, donc genre dans deux jours, et que c'est à la version 20 et que le glitch fonctionne toujours, ne retournez pas à la version 15, je ne pense pas que ça changera quelque chose. Si le glitch y est toujours, je pense que c'est mieux d'aller dans la meilleure version, je pense que vous gagnerez plus d'XP. C'est très rare que les glitchs donnent plus d'XP dans les anciennes versions, sauf, parfois il y a des exceptions. En tous les cas, quand vous avez rentré, moi ce que je vais vous montrer avec la version 15, donc vous rentrez juste le code que je vous montre à l'écran, qui sera bien sûr en description, en commentaire, si jamais. Donc vous rentrez ce code là, ensuite une image de la map apparaîtra, et là vous cliquez sur X pour jouer. Donc j'ai essayé la version 14, elle m'a rapporté moins d'XP, donc c'est pour ça que je vous montre la dernière version du créateur. Donc ensuite, quand vous avez mis le code de la map, ce que vous faites, c'est que vous allez lancer le jeu en mode privé. Donc là, vous faites flèche du haut, regardez, je suis en partie publique, et si je fais flèche du haut, je suis en partie privée. Donc vous lancez la partie en mode privé, et vous appuyez sur triangle. Là, la map va se charger, donc vous attendez que la map se charge. Bien entendu, vous pouvez lancer la map directement via le mode créateur, le mode créatif, le mode créa. Mais le problème, c'est que si vous voulez jouer à la version 15 sur PC, vous ne pourrez pas jouer à la version 15 en mode créa, parce que, tout simplement, vous ne pouvez pas écrire point d'interrogation et V égale 15. Donc sur console, on peut, mais sur PC, apparemment, vous ne pouvez pas. Donc sur console, si vous lancez la map et que vous êtes, regardez, là, il est marqué la version au-dessus de l'écran. Si vous êtes en version 16 et que vous voulez la lancer en mode créatif, il faudra mettre point d'interrogation V égale 15, pour mettre la version 15 dans la map créatif, dans le mode créatif. Mais il faudra mettre le code, bien sûr, avant. Donc le code que je vous ai cité juste avant, et qui est en description, en commentaire, épinglé. Donc là, regardez l'avantage quand vous êtes en mode créatif, c'est que vous pouvez lancer directement le jeu en appuyant sur option, et en allant dans menu, vous descendez en dessous de retourner à l'accueil, et vous avez un bouton lancer la partie. En mode matchmaking, comme moi je l'ai lancé, je ne peux pas lancer la partie, donc je dois attendre le compte à rebours qui était de 80 secondes. Donc bien entendu, pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre le code créateur SCM, en appuyant sur triangle, regardez, vous appuyez sur triangle, vous mettez le code SCM, c'est trois lettres, c'est rapide, c'est efficace, et ça soutient de ouf. Ensuite, quand vous avez mis les trois lettres, vous appuyez sur carré pour accepter, et tout simplement, vous aurez mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc bien entendu, si vous le mettez, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le mettez, je vous remercie infiniment, énormément, truc de ouf. Franchement, merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me donne énormément de force, et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, merci à tous ceux qui le mettent, après ce n'est pas obligatoire. Alors quand vous arrivez dans cette map, il y a un gros bouton que vous pouvez voir ici à côté des boules. Donc vous allez tout simplement vous rejoindre ce bouton, et là vous allez voir que quand je vais appuyer, là je gagne 25 XP. Donc là regardez, je vais tout simplement appuyer en illimité, enfin super rapidement, et je vais gagner beaucoup d'XP. Le seul problème de ce glitch, c'est qu'il faut appuyer, 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 il faut spam. Mais bon, c'est quand même un bon glitch qui peut vous rapporter quand même beaucoup d'XP, parce que regardez, en 3 secondes, j'ai gagné 1000 XP. Donc bien entendu, si vous, vous faites le glitch, vous allez pouvoir peut-être gagner 10 000 XP en 5 secondes, voire à 20 000, ou alors vous gagnerez moins d'XP. Donc bien entendu, comme sur chaque map de glitch en mode créatif, les XP sont complètement aléatoires. Il y a des gens, ils vont gagner beaucoup d'XP, et il y a d'autres personnes qui ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Donc c'est complètement aléatoire. C'est à vous de tester, et si vous voyez que vous gagnez beaucoup d'XP, bah tant mieux, si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, bah tant pis, il faut essayer un autre glitch, et voir si vous gagnez beaucoup d'XP sur une autre map glitchée en mode créatif. Donc là regardez, quand même, en moins d'une minute, j'ai fait 5000 XP, je crois qu'il y a moyen de faire 10 000 XP faciles en une minute, et je suis sûr qu'il y a certaines personnes, ils vont gagner 20 000, voire 30 000 XP par minute, en faisant rien que ce glitch. Donc bien entendu, le seul problème, regardez, si j'arrête d'appuyer, je ne gagne plus d'XP. Donc il faut réellement tout le temps appuyer pour gagner des XP. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer niveau 109, comme ça je vais vous montrer une astuce que moi j'utilise pour mon compte principal. Là, c'est mon compte principal, vous voyez bien que j'ai mon Spider-Man et tout. Les gens, ils disent, ouais, pourquoi tu n'utilises pas ton compte principal pour présenter des glitchs ? Peur de te faire banne. En fait, non, je n'ai pas peur de me faire banne, c'est juste que mes autres comptes gagnent plus d'XP, donc je préfère vous montrer les autres glitchs avec un compte que je vous montre, qui gagne plus d'XP, que vous montrer un compte que je ne gagne pas beaucoup d'XP. Là, je gagne beaucoup d'XP parce que ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas glitché avec mon compte principal, donc je vais utiliser mon compte principal pour les prochaines vidéos, je pense. Donc voilà. Alors, il faut savoir que Fortnite a mis un plafond d'XP par jour. Donc là, je suis toujours... Ah voilà. Là, je suis niveau 109. Donc là, je vais vous montrer une astuce qui va me permettre de dépasser le plafond journalier que Fortnite impose en mode créatif temporairement, uniquement temporairement en mode créatif, et pas dans le mode Battle Royale ni en mode Sauver le monde. Les XP en mode Sauver le monde et en Battle Royale sont illimités, mais en mode créatif, il y a un plafond d'XP où vous pouvez gagner genre 4 niveaux par jour. Après, vous êtes plafonné et vous ne pouvez plus gagner d'XP. Donc il faut attendre 24 heures pour gagner d'XP. Et là, en fait, pour contrer ce plafond, je vais vous expliquer comment vous allez devoir faire. Alors déjà, première chose, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est appuyer sur option et quitter le jeu. Il ne faut pas quitter le mode créatif comme ceci. Il faut absolument fermer. Regardez, là, je suis niveau 109 avec 69 minutes d'XP. Je vais tout simplement fermer le jeu, quitter l'application. Ensuite, je vais relancer le jeu. Et vous allez voir que quand je vais relancer le jeu, je vais être niveau 108. Donc ça veut dire que les serveurs Fortnite d'Epic Games n'ont pas pu synchroniser les XP que je viens de gagner. Mais je les ai gagnés, ça c'est sûr. Mais le temps que ça les envoie sur le serveur, le serveur n'a pas capté que j'étais déjà niveau 109. Donc là, je vais relancer le jeu. Je vais être niveau 108, mais je ne vais pas aller perdre les niveaux. Ne vous tracassez pas. Mais justement, c'est ça l'astuce. C'est que comme ils ne peuvent pas détecter que j'ai gagné 20 000 XP sur la map que je viens de glitcher, ils ne vont pas pouvoir me plafonner. Donc c'est ça l'astuce. Donc quand vous êtes de retour dans le jeu, déjà directement, soyez rapide, vous lancez le mode créatif directement. Et regardez, je suis niveau 108 et il manque 8 000 XP avant le niveau 109. Donc là, je vais vous lancer le mode créatif. Là, je vais lancer le mode créatif. Et dès que je suis dans le mode créatif, je vais tout simplement quitter le mode créatif. Et là, je vais prendre mes niveaux. Et là, je vais vous expliquer. Regardez. Là, je suis niveau 108, toujours 108. Et là, je vais quitter le mode créatif. Et je vais être niveau 109. Mais le jeu, il va comprendre que j'ai quitté le mode créatif. Je suis resté 3 secondes dans le mode créatif. J'ai pris 0 XP dans le mode créatif. Mais je passe quand même niveau 109. Donc ils ne peuvent pas dire que j'ai pris de l'XP en mode créatif. Donc ils ne peuvent pas me plafonner. Regardez. Là, je suis bien niveau 109. Donc c'est comme ça que vous allez détourner le plafond que Fortnite a mis en mode créatif. Alors là, ce que vous faites, c'est tout simplement vous relancer la partie. Donc vous relancez le mode créatif. Et là, vous refaites le glitch. Ou alors vous relancez la partie via le matchmaking en choisissant le mode de jeu et en allant dans le code de l'île. Moi, je vais le refaire en mode créatif. Comme ça, je vous montre ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la version. Je vous montre comment la noter quand vous êtes dans un mode créatif. Que ce soit sur console, PC et tout ça. Après, PC, normalement, je pense qu'ils ne peuvent plus écrire. Tandis qu'avant l'entendre, il m'a dit qu'ils ne pouvaient plus écrire les versions dans le mode créatif. Donc sur console, nous, ce qu'on doit faire, c'est marquer le code. Donc 4, 7, voilà celui-là. Ensuite, il faudra mettre point d'interrogation. Allez, donc les caractères, non. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ensuite, V. Et là, vous mettez égal. Et là, vous mettez égal 15. Pour la version 15. Et là, ça lancera la version 15. Si vous mettez 14, ça lancera la version 14, etc. Donc si vous arrivez sur la version 16 et que le glitch est patché, ou la version 17, 18, 19, et que le glitch ne fonctionne pas, retournez dans la version 15. La version 15, elle fonctionne très bien. Donc voilà. Je pense que, et bien entendu, vous faites ça en illimité. Après, quand vous rentrez dans la map, vous reprenez les XP, vous refermez l'application, vous retournez en mode créatif, etc. pour hésiter d'être plafonné. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Surtout le Mec. Et ciao. Peace !